Vous êtes prêts ou on attend ? Je me présente, Samim Lohi de Wikimedia Tunisie. Je vais vous présenter notre projet, notre fierté aussi, Medina Pidia. C'est un projet pilote qui se fait pour la première fois dans le monde arabe, en Moyen-Orient, mais pour la deuxième fois en Afrique, après Johannesburg. Donc, il consiste à digitaliser les richesses historiques de la Medina de Tunis. La Medina de Tunis, c'est le quartier historique de Tunis, et ainsi à les mettre dans le monde du wiki. Donc, la numérisation de ces richesses se fera sur plusieurs formats écrits et multimédia, par des volontaires, des traducteurs et, entre guillemets, des fous de partage de l'information. Plus de 200 monuments seront réportés grâce à ce projet. Donc, les protagonistes, les collaborateurs de ce projet. On a Wikimedia, Wikimedia Tien User Group, qui va encadrer et former les volontaires. L'association Carthagina, dont le rôle est de préserver le patrimoine matériel et immatériel de la Tunisie. Le patrimoine matériel, c'est tout ce qui est monument. Le patrimoine immatériel, tout ce qui est tradition, licitation. Donc, c'est une NGO, association non-gouvernementale. L'association de sauvegarde de la Medina de Tunis, elle représente l'État. C'est une association liée à l'État, plus précisément à la municipalité de Tunis. L'idée du projet, Medinapidia, le préfixe Medina, ça reflète Medina de Tunis. Et le suffixe Pidia, ça reflète Wikipédia. Donc, qu'est-ce que c'est Medinapidia ? Donc, pour chaque monument de la Medina, on va créer un article sur Wikipédia. Et pour chaque article écrit dans plusieurs langues, on va générer un QR code. Et ce QR code va être implémenté ou installé sur les monuments. Donc, c'est facile comme idée. Et voici le résultat. Donc, je vais parler un peu de la notion de QR Pidia et QR code. QR code, c'est le système basé sur le mobile, le mobile, qui va scanner un QR code. Et une fois scanné ce QR code, il va lancer une requête dans le serveur. Il va recevoir le lien URL de l'article sur Wikipédia. Le QR code, le QR code ou Quick Response code, c'est un code à réponse rapide. Donc, c'est un code à barres, comme vous voyez, composé de carreaux noirs sur un fond blanc. Donc, l'agencement de ce carreau qui diffère d'un QR code à un autre va définir le code. Donc, l'agencement des carreaux noirs sur le fond blanc va définir le code. Donc, les villages wiki ou les villages intelligents. Donc, si vous voyez, on a Monmouth Pidia dans le pays égal. On a à Brème aussi, Brème Pidia. On a Gibraltar Pidia à Gibraltar. Et Jebourg Pidia à Johannesburg. En Australie, on a aussi Tudai Pidia. Et Tarfaya Pidia n'a pas encore été lancée au Maroc. Donc, la Médinette de Tunis, comme je l'ai dit, c'est le quartier historique de Tunis. Ce quartier appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1977. Elle a été fondée sur un noyau initial, c'est la mosquée de Zitouna. Et entourée d'une enceinte, le mur de la Médina. Puis, après l'extension urbaine, on a fait deux faubourgs. Comme vous voyez, un faubourg au nord appelé Bebeskutra et un faubourg au sud appelé Bebeskutra. Donc, elle s'étend sur une superficie de 270 hectares, plus de 700 monuments. On a les mosquées, les églises, les synagogues, les anciennes demeures et palais, les Médrassas. Les Médrassas sont les anciennes écoles. Zéouia et Tourba sont les mouselées avec les temples des fondateurs. Elle est sourd et les remparts et portent. Donc, comme vous voyez, la Médina du Tunis est un musée à ciel ouvert. La chronologie du projet. On a commencé avec la signature du partenariat entre Cartagena et l'ASM. Vous savez que Kimi Détune User Group n'est pas une association. Donc, sur le point légal, on n'est pas une association. Donc, sinon, mais on est incrémenté dans le projet. Donc, puis appel volontaire en ligne. Comme vous voyez, c'est un, comment dirais-je, oui, appel à candidature. Donc, c'est un formulaire à remplir en ligne. Et puis, on va sélectionner les volontaires. Puis, on a, après la sélection des volontaires, on a fait des ateliers de formation sur Wikipédia. Et ces projets, frères, par les membres de Wikimedia Tietune User Group. Puis, la création des articles. On a partagé les tâches en quatre modules. Chaque module a pris trois mois. Les sourds, trois mois. Les anciennes demeures et palais, trois mois. Les mosquées, églises et synagogues, trois mois. Les médrasas, trois mois. Après, chaque dimanche d'un mois, on se réunit à la Dhar-Lasrem. C'est le siège de l'association de sauvegarde de la Médina. pour discuter le bilan et ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, après la création, il y a la génération des QR codes avec un logiciel. Puis, la création des articles. Ah, désolé. Puis, la création des prototypes de plaques à QR codes. On a fait cinq prototypes pour introduire peu à peu les plaques à la Médina. Donc, vous avez un quartier historique. Donc, on va mettre directement des plaques. Septièmement, les plaques sont mises en place. Donc, si vous venez à Tunis, vous trouvez ces plaques. Donc, maintenant, les résultats. Donc, on a un bélan total de 376 articles organisés comme suit. L'issue, un total de 116 articles. 47 en français, 36 en arabe, 20 articles en anglais, 6 en irlandais, 4 en japonais, un article en italien, un article en espanol, un article en ukrainien. Tous ces articles sont produits par les volontaires. Donc, par les volontaires uniquement. Donc, il y a plus que ces articles déjà écrits. Donc, ce sont des articles écrits uniquement par nos volontaires durant ce projet. Les Médrassas, un total de 56 articles, 30 en français, 9 en arabe et 17 en anglais. Les anciens palais, 51, 16 en français, 13 en arabe, 18 en anglais, un article en irlandais, un article en italien, un article en ukrainien et un article en allemand. Les mosquées, avec 124 articles, 56 en français, 52 en arabe, 8 en anglais, 5 en italien, 2 en catalan et un article en ciaudois. Les églises, 4 articles, 3 articles en français et un article en arabe. Les églises dans la Méditerranée du Tunis sont détruites. Donc, à titre historique. Les synagogues, 3 articles, tous les 3 sont en français. Les tourbats et les fondos sont 22 articles, 16 en français, 3 en arabe, 1 article en anglais et 2 en catalan. Bon, les difficultés qu'on a vécues durant ce projet. Les manques de ressources bibliographiques pour certains monuments. Donc, si l'omita est présente, donc elle va en discuter. L'entourage de certains monuments n'est pas équipé d'une connexion UFI. Donc, vous savez, pour scanner le QR code et l'envoyer, il faut une connexion UFI. Donc, et le financement qui ne permet pas de produire des plaques pour 700 monuments. On ne va faire que 100 monuments. L'évolution. Maintenant, on va lancer le Medina Pidia Sfax pour une autre ville, c'est Sfax. La même notion. Donc, Medina Michalem. Merci pour votre attention. J'étais si rapide. Tu as oublié Medina Pidia Dogga. Pour le site de Dogga. Dogga, c'est un site archéologique. C'est un grand site. La Medina, c'est le nom de... C'est à peu près. Donc, à vous, micro. Je peux rajouter un commentaire. En fait, les QR codes, en fait, c'est juste la face visible de l'iceberg. En fait, c'est juste pour motiver les gens pour acquérir des articles. Sinon, c'est le gros travail, c'est la rédaction, en fait. Ah, désolé. Donc, je viens de dire que les QR codes, en fait, ce n'est pas des QR codes standards. C'est des QR pédias. C'est géré par Wikimedia UK. C'est des codes capables de détecter la langue du téléphone, le scanner, en fait, c'est l'appareil qui va scanner le code, et rediriger vers le lien de Wikipédia dans cette langue-là. Donc, ce n'est pas un code QR spécial, standard, qui mène directement vers un lien fixe. Donc, c'est dynamique. Et ensuite, ces codes-là, c'est juste la face visible de l'iceberg, en fait. Le plus gros travail, c'est la rédaction des articles pour les monuments, en fait. Donc, c'est ça, le gros travail qui prend plus la grande partie du temps, en fait. Exactement, ça ne sert à rien d'installer des QR codes, en fait. Donc, ça sert, en quelque sorte, en fait, le projet, en fait, ça servit, en quelque sorte, de rédiger des articles sur les monuments qui n'avaient pas de page Wikipédia. Est-ce que vous avez établi une carte, une carte générale, avec... Je pense, par exemple, au projet qui a été fait Wikicommune, par exemple, sur la version française. Ça permet de super bien visualiser les communes qui ont des articles de celles qui n'ont pas de communes. Est-ce que vous avez fait un truc similaire, qui soit une carte de toute la Médina et qui indique l'évolution, littéralement ? C'est-à-dire, ce qui a été couvert, ce qui n'a pas été couvert, partiellement couvert. Maintenant, on n'a fait que 100 plaques. Donc, on attend le financement pour compléter les 700 monuments. Oui, oui, mais au-delà des 100 plaques, on peut tout à fait imaginer que vous prévoyiez, par exemple, les 700 articles et qu'il n'y ait que 200 plaques qui soient mises sur les principaux, par exemple. Et puis que les autres, à ma foi, ils soient traités, ils soient disponibles, mais qu'ils ne soient pas avec des belles plaques comme les autres. Et là, je parle plus, s'il y a une carte en ligne qui permet de visualiser l'évolution. Alors, rien qu'en termes de communication, on pourrait dire montrer la carte toute blanche au départ, et puis au fur et à mesure des mois, montrer les articles qui apparaissent, etc. Vous avez envisagé de faire un truc comme ça ? On va faire une carte virtuelle devant la mosquée de Ziton, qui est le centre de la Médina, et avec la suggestion des circuits. Avec des ballades, oui. Aussi, pour les articles, on a fait les coordonnées GPS. Donc, si un touriste ne va pas se perdre dans la Médina. Donc, la belle chose, c'est que tu peux se balader dans la Médina sans guide. Donc, avec votre smartphone, uniquement, tu peux faire tout. Tu n'es pas obligé de suivre une foule, comme hier. Comment pourrait-on contourner le problème du lien et de la connexion ? La connexion, il y a quelques monuments avec connexion à l'entourage, mais il y a d'autres monuments, donc... Il faut juste avoir la 4G sur le... 4G, oui. 3G, 4G, ça suffit. Oui, oui. Mais le ministère nous a fait une promesse de couvrir la Médina avec une connexion Wi-Fi ouverte sur tous les territoires de la Médina. Mais c'est difficile, je pense. C'est difficile. Autre chose aussi concernant le projet, en fait, ça a permis de recruter des nouveaux Wikipédiens. En fait, ils étaient plus intéressés par le côté mettre des codes et documenter la ville, sans pour autant être motivés par Wikipédia au début. Mais après, ils ont commencé à créer des articles et, disons, ils ont resté sur Wikipédia après. Donc, ça a permis ça aussi, donc... Moi, je suis l'un des... Je suis un élément... Un projet basé sur Kierpédia, ça peut être un très bon projet pour documenter et recruter des nouveaux volontaires, en fait. Je connais la communauté Wikimedia Tunisie à travers ce projet. Et parmi les facteurs de succès, aussi, les partenariats entre différents ONG, aussi. Donc, je pense que c'est un facteur de succès pour n'importe quel projet Wikimedia, faire des partenariats avec des ONG locales pour pouvoir avancer, aussi. Sinon, peut-être, dans le futur, on pense aussi à changer, à évoluer le QR-Pédia vers des QR codes audio. Donc, comme ça, l'utilisateur peut choisir de lire le texte, soit d'écouter l'article Wikipédia. Donc, le même principe, mais avec une option audio. Donc, tu peux entendre l'article en marchant. Donc, l'article Wikipédia peut servir pour... N'oubliez pas de le faire en français, hein ? Non, en fait, c'est en plusieurs langues. Parce que sinon, quand on vient en touriste, on aura de quoi ? Non, en fait... Non, mais le principe de QR-Pédia, ça détecte la langue du téléphone, et donc, redirecte le lien vers l'article ou le fichier audio dans cette langue-là. Donc, ça peut permettre, dans le futur, d'avoir une visite guidée audio d'un monument en plusieurs langues, en se basant sur l'article de base de Wikipédia. Soit en registrant un fichier MP3 préétabli, soit avec le projet Wikispeech dans le futur. Un mot aussi, donc, l'État qui est l'ASM, l'Association de sauvegarde de la Médina, était très coopérative. C'est parce qu'il va renforcer le tourisme. Mais, donc... Oui, on voit bien pourquoi il peut être coopératif. Oui, c'est parce que c'est pas facile. Non, non. Il devrait être très coopératif. Oui, oui, oui. Non, c'est pas facile de mettre une plaque sur un monument, donc... Je sais. Donc... Donc, un mot, donc... Non, 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 c'est interdit. C'est la municipalité. Non, si le monument, il est listé, protégé, donc c'est pas possible de le toucher, en fait, sauf avec une autorisation spéciale, en fait. C'est des anciens monuments listés, donc protégés. Donc, il faut... C'est l'Association de sauvegarde de la Médina qui a l'autorisation de gérer ça, en fait. En fait, c'est le même principe pour n'importe quel bâtiment dans le monde qui est protégé ou listé dans une liste pré-définie. Donc, personne n'a le droit de faire des modifications ou de changer de... Peut-être que la loi se diffère d'un pays à un autre, mais... Non, c'est la même, en fait, tout le monde. Du moment où le monument est protégé, personne n'a le droit de changer ou de modifier sans une autorisation des autorités. Là, ce qui fait que ça peut être vraiment super comme résultat, c'est la richesse historique qu'il y a, en fait, sur une petite zone, qui fait que plein de gens viennent, visitent, regardent ce qu'il y a. Ça aurait moins d'intérêt dans une grande ville. Je sais qu'à un moment donné, on avait discuté avec la ville de Marseille, faire un truc comme ça. Et ça ne s'est jamais fait. Mais je me souviens qu'une des réactions qui étaient faites, c'est plutôt que de les mettre sur les monuments importants, on voudrait, par exemple, mettre un spot par arrondissement. Alors, je lui ai dit, c'est gentil, mais quand je vais en plein centre, là, je pourrais vous trouver 15 spots super. Donc, déjà, en prendre 15, c'est quand même dommage d'abandonner les autres. Et puis, par contre, du côté de l'arrondissement... Alors, moi, le coin où je suis, il y a plein de monuments historiques et tout, c'est sympa aussi, mais juste l'arrondissement d'un côté, il n'y a rien. Puis, non, il n'y a rien, mais le peu qu'il y a, il n'y a pas d'article dessus. Et il y avait une lutte entre le désir de couvrir les aspects historiques et le fait de devoir être obligé politiquement de couvrir tous les arrondissements dans un contexte d'égalité. Et ça, ça ne pouvait pas marcher du tout. Ça aurait fait quelque chose de, à mon sens, complètement dévoyé. Alors que là, si on a un endroit spécifiquement intéressant, c'est cette zone-là qu'on va couvrir. On peut imaginer Jérusalem, le vieux Jérusalem, le vieux machin, le vieux truc. C'est des endroits où on a une très, très forte concentration. Comme tu dis, des mosquées, etc. Des choses chouettes. Il y a forcément des associations qui sont impliquées dans la défense. C'est là que vous avez... Oui, on a l'association cartagine qui défend tout ce qui est patrimoine. Mais aussi, c'est le rôle de l'association de sauvegarde de la Médina. C'est la municipalité de Tunis, le côté sauvegarde du patrimoine. Donc, l'association de sauvegarde de la Médina n'est pas une association... non-gouvernementale. C'est une association gouvernementale. C'est la municipalité de Tunis. C'est pour cela qu'on peut passer avec. Et la raison pour laquelle vous avez réussi à faire un partenariat avec eux, c'est parce qu'Emma était déjà wikipédienne ? Ou comment ça s'est... Non. On avait confiance à l'organisation cartagine. Là aussi, c'est un projet... On va faire beaucoup de boulot à la Médina. Aussi, c'est un projet potentiel. Il prévoit les résultats. Ça renforce le tourisme. Donc, c'est un avantage. Je me demandais si vous aviez regardé des statistiques de consultation avant l'installation des QR codes et après. Et j'imagine qu'il va y avoir beaucoup plus de consultations. Donc, est-ce que vous avez regardé ou pas ? Ou sinon, ça... Franchement, nous avons parlé avec Emme. Mais on va demander... On va demander au responsable de QR code de voir les résultats. En fait, je pense que tu parlais des statistiques pour l'article lui-même. Donc, l'article lui-même, pas le QR code. En fait, on n'a pas vu ça. On va faire ça aussi. Mais en plus, on peut savoir le nombre de scans de QR code aussi. Donc, Wikimedia.uk a un site. Donc, elle enregistre le nombre de scans aussi. Donc, on peut savoir combien de personnes ont scanné le QR code. Et savoir aussi combien il y a de langues, du coup. Oui, bien sûr. Et parce que ça, ça serait intéressant aussi après pour des futurs partenariats, peut-être. Enfin, pour dire qu'il y a eu 15 fois plus de visiteurs qu'avant qui ont regardé l'article. En plus, ça ouvre aussi la possibilité de faire des partenariats avec d'autres groupes. Par exemple, un groupe, le chapitre serbe ou un chapitre lointain pour traduire certains articles en plusieurs langues. Oui. C'est un projet qui dure dans le... Les traductions, c'était un hasard soit parce que vous aviez des gens de votre équipe qui parlaient aussi allemand, etc. ou c'est parce que quelqu'un est tombé dessus et par hasard. On s'est focalisé sur les trois langues principales en Tunisie. C'est l'arabe, l'anglais et le français. Mais aussi, on a une doctorante en italien et un japonais qui étudie en Tunisie qui nous a aidé beaucoup. Il parle arabe. C'est juste l'équipe interne ? Oui, oui. On préfère un... Mais vraiment, la clé de ce projet, c'est les volontaires. La clé de ce projet, c'est les volontaires. Aussi, les admins étaient très flexibles. Un volontaire qui fait un article pour sa première fois. C'est vrai que si c'est des bâtiments historiques, des monuments historiques et tout, il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes d'admissibilité ou des choses comme ça. Sinon, juste pour l'anecdote, pour le QR code aussi, on a pensé à mettre le Carpidia sur des tombes aussi, dans des cimetières, pour les personnalités notoires. Donc, comme ça, on peut scanner directement sur la tombe de QR code ou tomber sur l'article de la personne. Mais ça, ça n'a pas été fait. Oui, oui. C'est une chose saine. La sainteté. C'est la connaissance. Donc, pour le prochain projet dans la SPAC, c'est la deuxième ville en Tunisie. Donc, c'est la même chose. Il y a aussi un quartier historique. C'est la Médina de Sfax. Donc, l'équipe va essayer de mettre le projet dans le périmètre, dans cette périmètre. Et au même temps, continue de travailler sur le projet Médina Pédiatunisie aussi. Avec l'expérience, on va étendre le projet. Pourquoi pas, toute la Tunisie sera un pays intelligent. Toute la Tunisie. Tu sais, plein de business sur le tourisme. Personnellement, je vois bien le projet, par exemple, sur Paris, les anciennes plaques, en fait, avec une petite description du bâtiment, du monument. Vous savez, ça serait bien de mettre un code là-bas pour mêler directement. Je ne sais pas si Wikimedia France a approché la ville de Paris. Non, dans la carte, il n'y a que les villages intelligents. Donc, à Paris, non. J'ai récemment eu une discussion avec des amis anglais. En fait, ils avaient les plaques, mais c'est juste en français. Donc, ils ne pouvaient pas, en fait, traduire. Bon, ils ont utilisé l'application Google Translator pour scanner le texte et le traduire. mais ça serait bien de mettre peut-être un QR code pour lire en Wikipédia. Adia Brem, Monmouth, au Pays de Gaulle, Turtura, en Estonie, Jumipidia, en Suède, Johannesburg, en Afrique du Sud, et deux villages dont le nom est très difficile. En Australie. Je crois qu'en France, la seule fois qu'on avait fait usage des QR codes, il me semble, c'est quand il y avait eu le truc du côté de la Bretagne, non ? À Rennes, tu te souviens ? Il y avait un... Oui, mais il y avait aussi un... Il y avait un petit bout de texte et il y avait un QR code qui emmenait vers l'article. Il y avait un QR code, mais là, c'était un peu... Enfin, oui, en plus, mais ce n'était pas le sujet principal. Oui, c'était un élément supplémentaire. Et ça ne redirigeait pas vers Wikipédia, mais vers Wikiren, qui est un wiki local. D'accord. On a songé aussi à faire des QR codes dans les places publiques où il y avait un incident historique ou autre chose. Donc, un projet à développer. Donc, si vous venez en Tunisie, ne comptez pas sur nous de vous montrer les monuments. Vous avez les QR codes... Comment ça ? Vous n'avez pas prévu une visite d'idée de la Médina pour Wikindaba ? On ne revient pas, alors... Je rigonne. Non, je rigonne, mais... Il faut nous faire la démo complète, là. Donc, ça, il signale la... Tout ça. Je vois bien ce type de projet réussir en Afrique, surtout pour... Parce que le QR code, ça peut servir, comme j'ai déjà dit, comme un honeypot, en fait, pour attirer les gens, les volontaires, et pour écrire, documenter la ville. Donc, ça permettra d'avoir plus de contenu, plus de volontaires aussi. Oui. Je crois pas que... Je crois pas qu'aucune des équipes l'ait envisagée. Au Maroc, ils ont... Dans ces idées, mais... Au Maroc, oui, mais... Oui, oui, mais c'est un peu politisé, la chose... Mais oui, mais c'est un peu politisé au Maroc, c'est juste... C'est une ville au Sahara et au Maroc, donc c'est un peu politisé. Oui, non, mais... Oui, mais non, mais... Faut pas qu'ils nommaient l'annonce. Oui, oui. C'est à l'état de... À l'état de l'idée. Ils n'ont pas avancé. En Afrique, il n'y a que deux. Tunis et Jorangor. Oui, à Jorangor. Dans le monde arabe et moyen-oréen, il n'y a aucune ville. Aucune ville. Tu vois, en Amérique, il n'y a pas... Oui, ça pourrait être un truc logique, d'autant que comme ils utilisent beaucoup les téléphones... En termes de budget, ça a impliqué quoi ? La plaque, c'est en plexiglas. Donc, c'est dans la zone de 75 euros. Donc, c'est cher. C'est un cadeau. Oui, oui. Il y a une boîte de... On a fait 5 prototypes et on compte faire 100. Mais les monuments sont 700. Donc, on n'a pas un but. Les monuments sont 700. Qu'est-ce qui le met en place ? C'est forcément quelqu'un de la ville ou quoi ? La municipalité. C'est la municipalité qui le fait. Donc, ça, c'est pas... Vous avez juste à... Il y a des raisons lorsqu'ils ont mis les plaques, minutieusement. Bah, oui. Il n'y a pas le logo Wikipédia sur la plaque. Oui. C'est parce qu'ils ne voulaient pas ou c'est pour des raisons de nom de marque de Wikipédia ? C'est un partenariat entre trois. Donc, si on va mettre les logos des trois collaboratoires, tu vas s'y combler la plaque. Et est-ce que sur la plaque, qu'on ne voit pas trop sur l'image, est-ce qu'en fait, il y a une mention d'où les gens vont aller quand ils cliquent sur le... Est-ce que ça dit que ça va les amener sur Wikipédia ? Oui. Oui, c'est comme ça. En fait, on peut scanner qu'il y a un code... C'est directement Wikipédia ? Est-ce qu'il y a une image avec un code visible ? Donc, juste pour le scanner. Non, c'est pas un code de Wikipédia. C'est pas un code de Wikipédia. C'est pas un code de Wikipédia. Non, un autre code de Wikipédia. Une photo, peut-être. Oui, c'est pas un code de Wikipédia. Non, il n'y a pas de mention. Non, ça part. Il n'y a pas de mention de Wikipédia, là. En fait, mais ça mène directement à la page Wikipédia dans la langue du téléphone. Donc, ça ouvre directement à la page Wikipédia ? Bien, oui. J'imagine. En même temps, on s'est dit que les gens n'aiment peut-être pas le temps de lire. Donc, peut-être de mettre un fichier audio, ça serait aussi possible. Le bonheur, c'est un fichier super long. Avec la 4G, 3G. En plus, pour les malvoyants, ça serait intéressant aussi d'entendre l'article. D'ailleurs, ils ne vous ont pas demandé de faire une plaque aussi pour les malvoyants ? Non. Non ? Mais, s'il y a un Wi-Fi partout dans la Medina, peut-être qu'on aura la possibilité d'une tablette intégrée. En fait, il y a un autre projet, on s'est dit de mettre un réseau mesh dans la Medina. Donc, toute la Medina sera couvert par un réseau Wi-Fi qui est gratuit. Et donc, on va faire une tablette intégrée aux plaques. Donc, si quelqu'un n'a pas un smartphone, il va l'utiliser. Directement, oui. Pas sur 700 bâtiments quand même. Beaucoup de souris. C'est un projet ambitieux, donc on attend tout. Je suis parti pour 5 à 10 ans, là. Oui, peut-être qu'on va mettre les tablettes sur les gros monuments. Principalement la mosquée, le noyau de la Medina. C'est pour être cool, hein ? Je ne sais pas. Je trouve. Ils ne sont pas obligés de le faire sur 700 monuments. Mais je pensais que quand on était à Accra, par exemple, on a eu une visite en bus et on s'est arrêté à un certain nombre de monuments. Et quand on a été à l'espèce de phare qui est au bord de l'eau, qui est à côté des bidonvilles, il n'y a rien comme... Il n'y a absolument rien comme information. Ce ne serait peut-être pas idiot, là, d'avoir un petit... Ce qu'il y a, c'est... Si j'ai bien compris, dans pas mal de pays africains, ils n'ont pas du tout, du tout... Alors, d'abord, ils n'ont pas forcément du tourisme, beaucoup de tourisme, et ils n'ont pas forcément la démarche de protection de toutes ces choses-là. Je pensais, là, par exemple, un des gars qui bossent avec nous au Mali, il mentionnait un vieux reste de mur, un mur qui entourait un royaume suite à des guerres. C'est apparemment un des trucs historiques intéressants. Il n'y a zéro protection dessus. Il n'y a aucune affirmation, ce n'est pas des trucs protégés, il n'y a rien. Il dit, si on ne fait rien, d'ici 30 ans, le mur, de toute façon, il a fondu, il sera écroulé entre la pollution, les quelques personnes qui viennent, il n'y aura rien du tout. Donc, par contre, si ce projet-là, il est monté, par exemple, et qu'il travaille autour de ce mur, et peut-être des éléments importants du mur, il y a peut-être des tours par endroit et tout, ce sera sans le... Il y a peut-être une association qui essaye de le défendre, mais par contre, ce sera sans les municipalités, ils n'en ont rien à faire. Sinon, il y a une autre option aussi, en place du QR code, en fait, on utilise la réalité augmentée. Donc, sans scanner aucun code, en fait, il y a juste prendre une photo du monument et l'application va être détectée automatiquement en fonction de la place et de la photo, donc le monument emmène directement par la réalité augmentée. Ça marche, ça marche. La réalité augmentée. Oui. Il y a plusieurs façons, en fait, Oui, ce serait bien d'avoir une belle session à ce sujet-là, à Weekend d'Abba, pour voir s'il n'y a pas d'autres groupes qui seraient intéressés pour se suivre. Parce que s'ils ne partent pas sur 700 monuments, ça doit être gérable, même par une petite équipe, quoi. Mais c'est simple comme concept. ça doit être gérable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...